Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, où on peut le dire, c'est l'euphorie, où on a gagné quatre matchs de suite, où on a retrouvé un jeu offensif bien plus spectaculaire et plus fluide, où on claque des dunks dans tous les sens, c'est pour ça qu'on ressort les vieux t-shirts chez Islama Jama, on a claqué dix dunks face aux Spurs. Non plus sérieusement, plus sérieusement, ça fait quand même bien plaisir, ça fait quand même bien 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 plaisir de voir comment ça se déroule depuis quelques matchs, on a tellement touché le fond sur les premières semaines de la saison régulière que là, cette série de quatre victoires avec une manière de jouer bien plus sympathique à regarder, que ce soit offensivement ou défensivement, il faut en profiter, clairement il faut en profiter. On va revenir sur les deux derniers matchs de cette série, parce qu'on avait parlé des deux premiers dans la vidéo précédente. Donc on recevait Charlotte pour maintenir notre série, Charlotte qui est absolument dégueulasse, mais qui était malgré tout devant nous au classement, donc on était dégueulasse aussi, et en les battant, on passait devant nous au classement. Et c'est ce qu'on a fait, pas forcément avec le plus beau match qu'on ait vu, d'ailleurs c'est rarement des beaux matchs entre Chicago et Charlotte. On les bat régulièrement, mais c'est rarement sur des crevés, on ne leur met pas des 20-25 points, et même quand c'est des matchs plus serrés, c'est rarement des matchs de dingue, où on s'en rappelle quelques années plus tard, oh putain tu rappelles de ce match contre Charlotte, à part celui où la ville met je sais plus combien de panier à 3 points, finit avec 49 points, il en met 3 dans la dernière minute et on passe devant à la toute fin de ce match-là. Mais généralement, les Bulls contre les Hornets, ce n'est pas des matchs ouf ouf. Et celui-ci était assez poussif sur le début de match, où on a surtout vu Gordon Eward attaquer le cercle et mettre quelques paniers. Il a fallu attendre que Torrey Craig sorte du banc pour bien secouer tout ça, avec deux paniers à trois points et une grosse défense. Et dans l'ensemble, c'était quand même pas très fluide, pas autant que sur les deux matchs d'avant, où on avait fait deux matchs de suite à 32 passes décisives, ce qui était notre notre record cette saison. Là, on a vu Ayo qui a tenté de mettre un peu du rythme, mais il a perdu plusieurs ballons sur des passes hasardeuses. Il y a des actions précipitées, on n'a pas forcément une super sélection de tirs. Moins de mouvements loin du ballon aussi, donc du coup, ben moins de fluidité. Et du coup, même en shootant à 1 sur 12 à 3 points, les Hornets ne sont que 4 points derrière nous à la pause. Donc voilà, il a vraiment fallu attendre la deuxième mi-temps pour monter un petit peu en puissance et changer certaines choses, notamment s'appuyer beaucoup plus sur Vucevic en attaque. On l'a beaucoup mieux utilisé en post-op et soit il a marqué des paniers, soit il a vu et servi ses partenaires qui faisaient des cuts vers le cercle. Et entre ça, plus une défense beaucoup plus active pour couper les lignes de passe et une bonne adresse à 3 points, avec notamment un step-back de Kobe ou encore Vucevic. C'est dans le troisième quart qu'on a vraiment fait la différence. On remporte ce troisième quart de 15 points et on mène de 19 points à l'entame de la dernière période où on s'est surtout attaché à assurer l'essentiel, même si Thierry Rosier a essayé de secouer un peu tout ça. Il a mis quelques paniers, il a ramené l'essentiel à 10 points, mais ce n'est pas aller plus loin que ça. Après, on a remis un petit coup d'accélérateur sur la fin, quelques lancés francs des Rosannes, beaucoup de lancés francs sur cette fin de match, beaucoup de jeux hachés, jeux très arrêtés, c'était un peu pénible, c'était un peu long. Mais au final, on s'impose de 11 points face aux Ornette et on poursuit sur la dynamique positive. Donc, comme on disait, moins de passes décisives. On en avait fait 23 alors qu'on sortait de 2 matchs de suite à 32. Pas un gros volume à 3 points, on n'en a pris que 25, mais on en a mis 12. Mais ce n'était pas un match dingue, c'était bien de le gagner. Encore heureux, parce que Charlotte, ce n'est quand même pas fou non plus. On l'aurait passé devant le classement ce soir-là. Mais c'est surtout la victoire qu'on retient et l'impact que ça a dans la dynamique et dans le classement. Parce qu'en termes de jeu, on a vu beaucoup mieux sur les 2 matchs d'avant contre Milwaukee, etc. Après ce match-là, on a eu droit à une update concernant la santé de Zach Lavin. La semaine dernière, on nous annonçait qu'il allait être absent une semaine. Et lui-même avait essayé de faire l'échauffement avant ce match contre Charlotte et de voir un peu où il en était. Et puis finalement, il continue de ressentir une gêne sur le côté du pied droit. Et on nous annonce 3 à 4 semaines de plus d'absence pour Zach Lavin. Donc évidemment, ça ne fait qu'amplifier les rumeurs comme quoi, en gros, on l'écarte jusqu'à ce qu'il y ait un trade qui se mette en place et qui ne jouera plus avec les Bulls. Et c'est ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Je continue de penser que Zach Lavin a joué son dernier match avec les Bulls lors du déplacement à Boston il y a maintenant une dizaine de jours. Un peu plus de 10 jours même. Ceci étant, Zach Lavin s'est adressé à la presse et a évidemment maintenu la langue de bois en disant qu'il reste focalisé sur revenir en bonne santé et jouer avec les Bulls. Il fait partie des Bulls, donc il est concentré sur ça, jouer avec les Bulls. Il est content que l'équipe tourne sans lui. Et pour lui, les rumeurs extérieures, c'est juste du bruit comme il y en a eu toutes les autres années. Il est là, il est concentré sur le fait de revenir en bonne santé pour aider les Bulls à remonter au classement. Donc, c'est bien. On va voir. Je n'y crois pas trop. Là, je pense qu'on est arrivé à un point où il vaut mieux qu'il vaut mieux arrêter. On l'a déjà dit dans plein de vidéos, donc je ne vais pas encore redévelopper sur tout ça. On a déjà dit voilà, Zach Lavin. Bon, maintenant, il faut tourner la page. Surtout, en plus, quand on voit avec quelle manière on joue depuis que lui ne joue plus. Donc, c'est clairement des dynamiques assez opposées. Et donc, cette dynamique, on l'a maintenue à San Antonio. Alors, c'était assez intéressant avant le match de se rendre compte que les Spurs, qui étaient sur 15 défaites consécutives, n'ont gagné qu'un seul match à domicile. Et nous, qui étions sur trois victoires de suite, on n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur. Donc, en se rendant chez eux, il y avait une série qui allait augmenter. Un match quand même assez étrange, assez équilibré une bonne partie du temps, même si le score ne le traduisait pas. Mais tu n'avais pas l'impression qu'une équipe surdominait l'autre. Mais c'est surtout que, dans la première mi-temps, on a beaucoup subi la fougue et l'énergie des Spurs. On a signé quelques bons, on a pris des rebonds offensifs, etc. Mais on sentait que les Spurs avaient cette capacité de faire encore plus, d'être plus énergiques, de vraiment nous bousculer. Et toute la première mi-temps, on a eu beaucoup de mal à contenir ça de leur part. Pas seulement de la part de Gwen Banyama, qui nous a mis quelques paniers assez dingues, mais aussi Sohan, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom, pardon. Ou Keldon Johnson, qui est toujours là pour entrer des trois points un petit peu dans tous les sens. Et en fait, on s'est créé énormément de secondes chances. On a pris beaucoup, beaucoup de rebonds offensifs. Et d'ailleurs, déjà, le match contre Charlotte, on a pris 21 rebonds offensifs dans ce match-là, dont 6 par Vuc, 5 par Drummond, etc. Et c'était notre record cette saison. Et ce record, on l'a amélioré face à San Antonio. On a pris 24 rebonds offensifs, ce qui est absolument monstrueux. Mais on a mis du temps à vraiment, comment dire, à en profiter. On récupérait des seconds ballons, des secondes chances. On avait d'autres opportunités de shoot. Et malgré tout, on manquait d'adresse, notamment de Rosen, qui a pas mal arrosé sur ce match-là. Vucevic un peu aussi. Le reste a quand même, par contre, bien aidé à maintenir l'attaque à flot. Kobe White a mis des trois points, encore une fois, dans tous les sens. On va revenir sur ça. Patrick Williams aussi, on va revenir sur lui un petit peu plus tard. Mais il a attaqué le cercle dès qu'il pouvait. Et il a bien, bien fait plaisir. Il a claqué des dunks bien puissants. Il aurait pu en claquer deux autres assez violents. D'ailleurs, sur l'ensemble du match, on a claqué 10 dunks sur ce match-là. Et c'est notre record cette saison. Et c'est vrai qu'on a bénéficié de pas mal d'espace pour aller au cercle. Et c'est ça qui est intéressant dans ce match. C'est que malgré Wenbanyama et sa force de dissuasion incroyable près du cercle, avec sa taille, son envergure, etc., on n'a jamais vraiment hésité à attaquer le cercle. Et on a même trouvé le moyen d'éloigner Wenbanyama du cercle pour pouvoir bénéficier d'espace pour aller au cercle. On a fait ça très simplement, en fait. Ça s'est plus vu en deuxième mi-temps, mais on l'a fait un petit peu tout le long quand même. On a tout simplement utilisé Vucevic loin du cercle. Au lieu de le jouer en post-op et lui dire « bah voilà, mets-toi près du cercle, on joue en post-op », ce qu'il a fait deux, trois fois quand même. Mais la plupart du temps, on lui a dit « voilà, reste derrière Lenin à trois points, éloigne-toi. Comme ça, Wenbanyama, il est forcé de venir sur toi. Et derrière lui, il laisse des espaces. Et on a profité des espaces, plus le fait que les Spurs ne sont pas vraiment une grosse, grosse équipe défensive. Et c'est beaucoup de jeunes joueurs. Il n'y a pas encore grosse expérience sur le plan défensif en termes de communication pour se dire « tiens, Wenbanyama monte, il faut qu'on vienne couvrir derrière ». Donc du coup, ça a laissé beaucoup d'espace. On a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de points à l'intérieur. Donc une dizaine de dunks, plus énormément de lay-ups. Et on a eu de nombreux cuts. Et voilà, ça a profité à tout le monde. On a vu De Rosanne mettre pas mal de poignets près du cercle. On a vu Kobe White. On a vu Patrick Williams mettre plusieurs dunks. Caruso avec une claquette de dunks aussi. Drummond. Torrey Craig. Enfin, on a vu vraiment tout le monde attaquer le cercle et bénéficier des espaces qui étaient créés. Parce qu'on a réussi à éloigner Wenbanyama du cercle. Et du coup, il était moins là pour contester les shoots, mettre quelques contres, même s'il en a mis quelques-uns. Mais voilà, la plupart du temps, on a été capable de l'empêcher de nuire. Mais voilà. Et ça, c'était sur Je Placé. Et puis après, sur tout ce qui était phase de transition, on a tout simplement essayé d'aller au cercle avant lui. Par contre, ça, c'est une stratégie, je pense, le jour où Wenbanyama va être entouré de vétérans solides défenseurs, ce sera beaucoup moins évident à mettre en place. Parce que si tu l'éloignes, mais que les mecs couvrent derrière, par contre là, ça devient emmerdant. Parce qu'il y a plein de fois où il est monté et avec ses longues mains, il a été capable de dévier des ballons, provoquer des pertes de balles. Et c'est vrai que c'était un des trucs qu'on a le plus vu sur la première mi-temps, c'est le nombre de ballons déviés des deux côtés avec deux seul-play, etc. Et Wenbanyama n'a pas été étranger à ça. Mais enfin, voilà, c'est vrai que vu que Wenbanyama était éloigné du cercle, c'est aussi comme ça que ça a engendré nos nombreux rebonds offensifs. Donc comme je disais, on en a pris 24, ce qui est un record pour nous cette saison. On a d'ailleurs gagné la bataille des rebonds 56 à 44. Et à force de prendre ces rebonds offensifs, en première mi-temps, on n'en a pas profité pour mettre d'autres paniers derrière. Mais dans le troisième quartan, ça a été déjà un peu plus le cas et ça nous a permis de repasser devant. Avant un début de quatrième quartan un peu foufou, où il y a une espèce de concours à trois points entre Torrey Craig d'un côté et Doug McDermott de l'autre. Ok, t'en mets un, moi je vais en mettre un de l'autre côté. Ah bah attends, ok, moi je vais te répondre, moi je vais en mettre un autre. C'était un peu particulier, mais enfin bon, tant qu'on échange des points et qu'on est devant, bah à ma foi, c'est pas vraiment un souci. Après, Kobe White s'est joint à ça et il a bien aidé à faire la différence sur cette fin de match aussi, où on a fait aussi de bons bons closards défensifs. Dès qu'on a vu des joueurs qui partaient en drive, on a blindé la raquette, on a mis plein de bonds au milieu pour essayer de gêner les drives et couper les lignes de passe. Donc c'était quelque chose qu'on essayait de faire en première mi-temps, mais pareil, on n'était pas forcément dans le bon tempo, on n'était pas forcément bien ajustés, mais en deuxième mi-temps, on a beaucoup mieux exécuté notre plan défensif et aussi notre plan offensif, avec donc plus de passes et de mouvements loin du ballon quand Wayne Banyama était l'unier du cercle. Il y a Derosan qui fait une sale chute en partant claquer un dunk, en retombant en fait, il fait une chute un peu bizarre, les jambes qui partent un peu en équerre. Il sort un moment, il revient finalement et puis il met des paniers-clotches sur la fin pour sceller cette belle victoire collective, où on a quand même signé 27 passes décisives, ce qui est pas mal du tout et ça fait bien bien augmenter nos stats parce que les nôtres étaient dégueulasses jusqu'ici. On a 4 joueurs à au moins 20 points sur ce match-là. Kobe, Patrick Williams, Vucevic et Derosan, malgré une adresse pas géniale pour les deux derniers. Plus Torrey Craig à 16 points, dont un record en carrière de 5 paniers à 3 points sur cette tentative, ce qui est très très bien, et 4 sur 5 dans le quatrième carton. Donc il a été phénoménal, il a été clutch, il a été Torrey Craig. Là, sur ces deux matchs-là, chaque entrée, c'était du bonheur, c'était du bonheur, c'était un vrai kiff. 5 sur 7 à 3 points, c'est aussi le total de Kobe White sur ce match-là et continue sa série absolument dingue, qui est un record pour lui et pour la franchise des Bulls, de 10 matchs consécutifs avec au moins 3 paniers à 3 points inscrits. Et sur cette série, donc de 10 matchs à au moins 3 paniers à 3 points inscrits, il totalise 47 3 points inscrits sur 92 tentatives. Donc il est juste au-dessus des 50% à 3 points sur les dix derniers matchs. Sur un gros volume, parce que donc en 10 matchs, il a pris 92 tirs à 3 points, donc ça fait 9,2 par match et il en met plus de 50%, donc c'est énorme. On l'a dit, Kobe White déjà dans les dernières vidéos, en ce moment, il est en feu complet et puis c'est sans parler de sa défense, il provoque des passages en force, il va chercher quelques rebonds. On l'a vu sur des mecs plus grands que lui, je me rappelle, on avait parlé du match des Bucks où il s'était retrouvé face à Giannis, ou même Portis, et il résistait physiquement quand les mecs essayaient de le jouer en post-op. Donc voilà, il y a quand même de belles, belles choses de la part de Kobe White et ça fait bien, bien plaisir. Mais celui qui m'a le plus régalé sur ce match de San Antonio, c'est Patrick Williams. Ah, puis oui, mais pourquoi tu as attendu 3 ans et demi pour faire ça ? Je crois que c'est mon match préféré de Patrick Williams en fait. Depuis le début de sa carrière, parce qu'il a fait exactement ce qu'on attend de lui depuis le début. Dès qu'il a le ballon, boum, j'attaque le cercle, j'utilise l'espace, je bouscule mon gars et je vais claquer un dingue. L'action d'après, boum, même chose, je feinte mon gars, je pars au cercle, boum, dingue sur ta tronche. Il a tenté un poster sur Collins, s'il passait, oh mon dieu. Mais il m'a vraiment fait kiffer grave et c'est pas la première fois. C'est vrai que Patrick Williams, pendant trois ans, c'était un ou deux matchs bien, un ou trois, quatre matchs, tu disais, ça y est, c'est reparti. Et puis il refaisait un ou deux bien et puis on a toujours pointé du doigt son manque de régularité. Mais là, ça fait sept, huit, neuf matchs maintenant à peu près que Patrick Williams, il enchaîne les super prestations, il est beaucoup plus agressif, plus déterminé dans ce qu'il fait, moins d'hésitation, genre je reçois le ballon, qu'est-ce que je fais ? Non, là, il sait exactement ce qu'il va faire. Il va bousculer son gars à l'intérieur, il va lui mettre des dunks sur la tronche, il va aller chercher des rebonds et puis défensivement, il continue d'être extrêmement, extrêmement précieux. J'ai vu des stats défensives passer sur lui, je ne les ai plus en tête, mais genre, il est parmi les meilleurs à l'impact défensif, que ce soit physiquement, que ce soit pour dévier des ballons, etc. Donc là, franchement, en ce moment, Patrick Williams, il régale. Il est sur une super période, donc pourvu que ça dure. Et voilà, on l'avait déjà dit la dernière fois, du Kobe, du Patrick Williams, du Ayu Dosoudmou, du Torécré qui sort du banc, qui fait des super choses. Il y a quand même beaucoup de voyants qui sont au vert en ce moment. Et puis voilà, tu as quatre victoires de suite. C'est la première fois depuis bientôt deux ans, parce que c'était février 2022, la dernière fois que c'était arrivé. On en avait gagné six de suite. Et puis voilà, on a retrouvé certaines valeurs dans le jeu. Collectivement, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Le banc est actif. Défensivement, ça redevient un peu plus sur les bases de l'an dernier que sur ce début de saison. Donc c'est quand même extrêmement positif. Le petit point noir, qui est quand même assez emmerdant, c'est la blessure de Caruso, qui s'est salement tendu la chemise gauche, je ne sais plus si c'est... C'est au début du quatrième quartan, et qui a dû être aidé pour aller au vestiaire. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment emmerdant. On n'a pas eu vraiment... En tout cas, au moment où je fais cette vidéo, on n'a pas vraiment eu plus d'infos que ça sur cette blessure-là, parce qu'après, les Bulls avaient des jours de repos, parce qu'ils ne rejouaient pas avant lundi. Et je vais faire un point calendrier après. Mais donc, du coup, je pense qu'on aura des news... Peut-être qu'au moment où je vais mettre les vidéos en ligne, on aura eu des news, mais au moment où je la fais, en tout cas, on n'a pas vraiment d'infos sur ça. Donc on va croiser les doigts, en espérant que Caruso soit là sur les prochains matchs, parce qu'il est tellement essentiel dans ce qu'on fait. Tellement essentiel. Il a encore été énorme sur ces deux matchs, mais ça, on a l'habitude avec Caruso, on sait que ça, c'est carré, c'est le genre de truc, tu sais que tu t'y attends, Caruso, il va te sortir des matchs de l'année. On a vu aussi des minutes, notamment en premier quart temps, pour Dalen Terry et Julien Phillips, qui ont fait des trucs sympas. Phillips, il a claqué une claquette d'œil, mais une violence. Ça aussi, c'était beau. Et les deux, donc Phillips et Terry, de retour à Chicago avec le reste de l'équipe, ils sont allés faire un petit peu drabe. Ils ont joué avec les Windy City Bulls cette nuit, qui se sont imposés face, je crois que c'était l'équipe affiliée de Wisconsin, enfin l'équipe affiliée de Milwaukee, avec Desmarque DeRozan et Patrick Williams qui étaient venus pour observer ça de près au premier rang. Alors, je n'ai pas regardé le match, j'ai juste vu quelques highlights, mais on a quand même vu que Terry avait l'air bien en jambes. Il a mis 25 points, 7 passes décisives, 4 sur 7 à 3 points. Par contre, son shoot est toujours aussi... Enfin, ce n'est pas le shoot en lui-même, c'est comment son corps se contracte quand il shoot à 3 points. C'est un peu bizarre, ce n'est pas très académique, encore une fois. Mais il a fait 4 sur 7, donc pourquoi pas. Je n'ai pas survolé plus que ça les autres stats. D'ailleurs, ils rejouent encore cette nuit, les Windy City Bulls, et ils avaient joué la veille du match contre Charlotte. Donc, ça fait que Terry et Philips, même s'ils n'ont pas beaucoup joué face à Charlotte et face à San Antonio, ils ont juste fait quelques 6-7 minutes, pas plus. Ils ont joué avec les Windy City Bulls la veille du match contre Charlotte, et ils ont joué le lendemain du match contre San Antonio. Donc, en ce moment, ils enchaînent. Et comme je disais, ils rejouent cette nuit, les Windy City Bulls. Donc, à voir si eux sont impliqués. Sachant que du coup, pour faire un petit point calendrier, San Antonio, c'était le premier déplacement d'une série où, sur 6 matchs, tu en fais 5 à l'extérieur. Et là, ça reprend dès lundi à Milwaukee. Le lendemain, en back-to-back, on reçoit Denver. Et après, on part à Miami où on joue deux fois. Et on va à Philadelphie, avant le 20 décembre, de recevoir les Lakers qui viennent de gagner l'In Season Tournament. Et qui fêtent ça comme si c'était leur 18ème, 19ème titre du champion NBA. 18ème ? Je crois qu'ils ont 17 avec Boston. J'ai un trou pour le coup. Tiens, il me semble que les deux ont 17. Bref. Un nouveau titre au palmarès pour les Lakers, c'est pour LeBron. C'est très bien. Il va sûrement venir nous montrer ça, donc, le 20 décembre. Mais en attendant, on a un calendrier pas évident. Donc, espérons que Caruso soit là. Espérons qu'on continue sur cette belle dynamique qu'on a sur les quatre derniers matchs. À montrer de beaux progrès sur le plan offensif, sur le plan défensif. Avec nos stats qui grimpent petit à petit. Bon, il faut dire qu'on était au fond du trou. Donc, on pouvait difficilement faire pire. Mais là, ça s'améliore bien. L'état d'esprit est là. Maintenant, on va essayer d'enchaîner. Ça va pas être simple. Parce que là, comme je l'ai dit, dès lundi, on est à Milwaukee. Qu'on a battu pour débuter la série de quatre défaites. Donc, on va savoir. Et le lendemain, on reçoit Denver. Donc, c'est quand même pas des affiches dégueulasses. Il va falloir se montrer à la hauteur. Mais, ma foi, on a déjà un peu plus de confiance que si on les avait jouées il y a deux semaines. Où on aurait dit qu'on va prendre 40 points. Donc, c'est toujours ça. La dynamique est intéressante pour l'instant. Voyons un peu où ça nous mène. Et puis, quand l'heure viendra de faire des trades, on verra comment les Bulls vont organiser tout ça. Donc, d'ici là, on va surveiller tout ça. Lundi, article baromètre pour revenir un petit peu sur tout ce qu'on a vu cette semaine avec chaque joueur. Spoiler alert. Kobe, Toré et Patrouillam, ça va être très très haut dans le classement. Et puis, voilà. Après, lundi, mardi, on a deux autres matchs. Donc, on va suivre tout ça. Et puis, voilà. Il y aura des récaps sur Twitter et puis d'autres vidéos après tout ça. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. !